Artur Bocard, Bonny Wilfried, il s'est mis en difficulté en relevant ce ballon, les Angolais sont dans l'entrejeu, Bonny Wilfried, Bonny, il emmène bien son ballon, Bonny ! Et ça fait un but à l'inhabituel, Emmanuel Eboué, son troisième but en équipe nationale de Côte d'Ivoire, et ça fait un but à zéro ! bravo les gars et voilà avec ce sujet un peu françois et tout à l'aïe et s'en porte un peu comme un sport et des enfants et la passion vous êtes votre conseillement ambiance et l'on revient l'action et ce tacle ce tacle a y s'est mélangé les pêchons sur l'action le pauvre miguel guérald et mais il faut noter surtout françois le beau travail de bonnie wilfrid la première percussion de l'équipe qui apporte le but en but à 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire je l'avais dit même si tout le monde se retrouve à quart de finale il faut davantage marquer le territoire c'est de revenir dans l'axe c'est pas fini artur bocca aïe super passage de bocca arthur qui passe en revue la défense angonaise c'est bare dans un parcours pour quelque chose cadet bonnie wilfrid la fête que tirer sur la corbière la mercedique le but à 0 j'aurais attribué ce but à keita cadet à l'état d'air parce qu'on va revoir l'action bonnie wilfrid oui et l'affiché à quelques centimètres de la ligne oui ça sent plus et voilà début à 0 pour les éléphants de côte d'ivoire sans forcer véritablement de zéro et il a le redire à gare le coquet à l'aigré wilson on va tripler ce but à bonnie certainement au grand bonheur des ivoiriens et cette fois max alain gradel va envoyer ce ballon en tout cas il est surpris il est surpris par le ballon et beau car tu l'a fait sur cette action en poussant ce ballon on va suivre le corner angolais et l'histoire de le remettre en confiance on va suivre le corner angolais exécuté à la rémoise et le même amaran et peut-être qu'il peut se passer des choses ça c'est un bon ballon d'idées c'était bien essayé mais ça ne prend pas le bon cadre alors françois faut pas qu'on dise des bêtises parce que c'est une belle victoire des éléphants de Côte d'Ivoire une très belle victoire des éléphants une victoire sans forcer je pense que ils avaient dit qu'ils ont ils ont ici six finales à jouer ils ont déjà gagné il reste trois finales la moitié du chemin a été parcourue et